Clic-clac raconte l'histoire de Claire Gantz, qui est une cinéaste mondialement reconnue et renommée, et qui a pour public habituel, un public assez élitiste et intellectuel, elle est vraiment très représentative du grand cinéma d'auteur. Et donc elle décide, le lendemain de la mort de sa mère, de tourner son dixième film, qui est en fait un film qui va raconter une histoire d'amour à l'envers, c'est-à-dire par le biais de retrouvailles, la première scène sera les retrouvailles de deux amants qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, et qu'elle veut absolument très expéditive. Donc elle ne veut pas du tout une scène de mélo qui dure, où l'amour puisse renaître, où on parle des remords de chacun, au contraire, elle veut balayer l'histoire, et elle veut que la scène soit hyper rapide. Elle donne à ses deux acteurs des indications dans ce sens-là, et elle leur dit qu'elle veut absolument que l'histoire se passe comme une histoire qu'on déplierait, et qu'on replierait, c'est-à-dire à la manière d'un clic-clac, un canapé-li, qu'on replie dès qu'on se réveille. Mais ces acteurs n'y arrivent pas, donc ils peinent, ils rament, l'actrice, à force de déplacement très rapide, très vif, finit par se blesser à la cheville, et par même être clouée au lit à cause d'un mauvais virus. Et donc le tournage s'arrête, le tournage se bloque, Claire part chez elle, rentre chez elle, reste pendant des journées prostrées dans sa maison, et les producteurs s'affolent, tout le monde s'impatiente, mais elle ne bouge pas, elle résiste à tous les appels, jusqu'à ce que Pierre, l'acteur, l'appelle et lui fasse des avances amoureuses. Or, Claire est beaucoup plus âgée que son acteur, mais elle finit par céder à ses avances. Et ses avances produisent donc une liaison entre la metteur en scène et son acteur, qui aura des effets complètement magiques, et qui redonneront, et qui redonnera à Claire, à la fois une vision de la vie plus optimiste, puisque, je vous le rappelle, elle a perdu sa mère, donc elle est quand même très abattue quand elle commence ce tournage, mais grâce à cette liaison, elle retrouve foi en l'avenir, et surtout, elle retrouve foi en l'amour. Ce film était censé quand même régler son compte à l'amour, et couper la tête à l'amour. Et grâce à cette liaison, Claire retrouve la sève de l'amour, et revient avec de nouvelles intuitions pour tourner clic-clac autrement. Elle change l'actrice, qui a guéri, mais qui quand même sera congédiée pour une actrice beaucoup plus plantureuse, et beaucoup plus grand public. Elle garde l'acteur, puisqu'évidemment, il a été quand même très important dans le déroulement de tout ça. Mais elle cesse sa liaison, et redémarre le tournage de clic-clac, qui va finir par être un film très grand public, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de Claire, qui va surprendre les attentes de la presse, et qui va finir par être présentée au Festival de Cannes, et présenter Claire Gant sous un nouveau jour, et faire d'elle une nouvelle personne. Donc c'est l'histoire d'une transformation, c'est un conte magique, qui va très vite, qui est très dialogué, qui est très vif, et qui parle aussi de ce que c'est que vivre un amour, quand on pense qu'on est trop vieux pour ça.